Au cœur du Morvan, à Château-Chinon, ville dont François Mitterrand a été le maire pendant 22 ans, il est un lieu que les touristes ne manqueraient pour rien au monde. Un petit hôtel 3 étoiles, le Vieux Morvan. C'est ici que le 10 mai 1981, François Mitterrand a fêté sa victoire. Sur le balcon de l'hôtel du Vieux Morvan, pour remercier les électeurs du village et les amis... François Mitterrand, premier président socialiste de la Vème République, était un homme énigmatique. Nous avons demandé à ceux qui l'ont côtoyé de près pendant deux septennats à l'Elysée de brosser son portrait. Avec Pierre Tourlier, chauffeur et garde du corps, nous allons revenir sous les ors et les dorures de l'Elysée. J'étais de la petite souris que 60 millions de Français voulaient être. Au volant de sa R-30 de l'époque, il a partagé bien des secrets avec le président. C'était le lieu où François Mitterrand parlait le plus. Il était sûr de ne pas être écouté, il était sûr que ce ne soit pas répété. Nous verrons comment Christian Proutot, chargé de la sécurité, a protégé la fille cachée de François Mitterrand, Mazarin. Peu de gens étaient au courant, et ceux qui étaient au courant ne savaient pas qu'ils étaient au courant, donc personne n'en parlait. Enfin, nous rencontrerons Diego Goldberg, photographe accrédité, et Pascal Rostin, paparazzi, qui pendant des années ont cherché à cerner la personnalité du président. On n'avait pas de rapport avec François Mitterrand. Il y avait une distance, il y avait une froideur. Il n'était pas expansif avec ses sentiments, pour montrer ses sentiments. A la limite, je crois qu'il était timide en plus. Je n'aime pas la confidence, vous en apercevrez. Petites histoires et grands secrets de la gare de rapprochée de François Mitterrand. Diego Goldberg est l'argentin qui connaît certainement le mieux Château-Chinon. En 1981, parmi des centaines de photographes, il est le seul à pouvoir suivre François Mitterrand presque partout, et quasiment tout le temps. Discret, réservé, au fil de ses clichés, Diego tisse une relation de confiance avec François Mitterrand. En fait, j'ai changé très peu de mots avec lui. Très peu de mots. Par exemple, il y a des moments où, je ne sais pas, on était à table déjeuner à l'Hatché, ou des déjeuners privés avec des amis ou de la famille. Et il voyait que je ne faisais pas de photo, il était surpris. Il me fait un geste comme disant, alors, pourquoi, qu'est-ce qui ? Et moi, rien. C'est pour ça que j'avais dit avant, c'était un peu ce jeu. Le chat, la souris. J'avais l'image de lui toujours seul. Je crois que beaucoup de mes photos expriment ça. J'avais l'impression que sa stratégie, sa tactique, tout se passait dans sa tête. Lors de la campagne présidentielle de 1981, au plus près de François Mitterrand, Diego, le photographe, et Pierre, le chauffeur, deviennent inséparables. Deux vieux complices qui ne se sont pas revus depuis 30 ans. Mais t'as pas changé d'empoil. T'as pas changé d'empoil. T'as pas changé d'empoil. Toujours pareil. Mais dis-moi, ça a pas changé, ça ? Si, j'ai en tout refait. C'est quand même émouvant d'être là, pour moi, en tout cas. Eh bien, nous sommes donc dimanche 10 mai 1981, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Ce 10 mai 1981, à 20 heures précises, au Vieux Morvan. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand... Pierre Tourlier et Diego Goldberg vivent les résultats aux côtés du tout nouveau président de la République. Ils vont vivre une soirée inoubliable. On est arrivé à la mairie, où là, à nouveau, c'était beaucoup de monde. Mitterrand ! Mitterrand ! Peu après 10h du soir, à la mairie de Château-Chineau. J'étais derrière, on me voit à la télé. Ah oui. Je suis chaper. Ma photo, c'est de lui, de dos. Oui. Oui, tous les... Ah, d'accord. Oui, oui. Et puis, il vint tout de même l'heure du départ... Ce soir-là, quand Pierre prend le volant, il pleut des cordes. Le nouveau président a bien failli ne jamais pouvoir rejoindre la capitale. Il n'écrasait personne, qu'il me disait. Non, non, vous n'acquittez pas, quand même. Il pleuvait. Il y avait tellement de monde dans cette petite cour devant la mairie que les gens s'agglutinaient, s'accrochaient à la voiture. Et Alain, enfin, je ne sais pas, il n'a pas fait exprès. Les essuie-glaces fonctionnaient. Et d'un seul coup, il a retenu l'essuie-glace. Et puis l'essuie-glace s'est arrêté. Derrière, j'avais une voiture de sécurité. Et ça tombait bien. Donc on a repris la R30 pour rentrer. Et dans la voiture, il y a beaucoup d'ambiance. Entre Château-Chinon et Paris, ils parlent beaucoup avec Daniel. Ils chantent l'international. C'est la première fois que j'entendais chanter. Arriver au péage, d'un seul coup, on voit les motards. Ils veulent nous faire passer un péage sans payer. Et il dit, ah non, 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 on commence pas comme ça. On va payer. Je dis, monsieur, on peut pas. Ils ont bloqué de toute manière. On pourra pas payer. C'est ouvert. Bon, mais il faut pas que ça continue. Et puis, d'un coup, il dit, mais on va avoir tous ces motards tout le temps. Bah, si vous avez voulu être élu, c'est la charge maintenant. C'est émouvant d'être élu président de la République. Et c'est souvent émouvant de s'apercevoir qu'on l'est. Dix jours plus tard, le 21 mai 1981. Pour la première fois dans l'histoire de la 5e République, un président de gauche entre à l'Elysée. Et comme toujours, c'est Pierre Tourlier qui conduit la voiture. Là, la réception a été grandiose. On est arrivé avec la voiture, les honneurs, les gardes, la musique, la fanfare. Tous les honneurs dus à un président de la République fraîchement élu. Nous assistons maintenant, depuis le rond-point des Champs-Elysées et la vue de Marigny, à l'arrivée du cortège présidentiel avec François Mitterrand. La voiture pénètre maintenant dans la cour d'honneur de l'Elysée. La voiture de François Mitterrand qui est conduite par son chauffeur garde du corps de 12 ans. Pierre Tourlier découvre un monde qu'il ne soupçonnait pas. Il n'en croit pas ses yeux. Alors moi qui arrivais de ma banlieue, je voyais ces dorures. Et là, il y avait un grand buffet. Pire qu'au Club Med, c'était un tas de mangeailles. Je me souviens encore, c'était Marcel Le Cerveau, le chef cuistot. Et il y avait des gros blocs de foie gras comme ça, avec une grosse truffe. Et je disais à Marcel, en rigolant, il devait être pourri tant qu'il y avait un truc noir au milieu, c'était de la truffe. C'était des souvenirs comme ça. L'ancien occupant, le président Valéry Giscard d'Estaing, vient tout juste de quitter les lieux. Au fond du jardin, un détail intrigue la nouvelle équipe. Alors ici, quand on est arrivé, les gens ont dit vous pouvez pas savoir la fumée qui s'échappait du coin. Parce qu'ici, il y a un incinérateur. L'incinérateur, il doit être dans le coin. Et il y a eu des volutes de fumée pendant près d'une semaine où l'autre, il brûlait tout. L'autre, c'est Valéry Giscard d'Estaing, le président sortant qui quitte le palais de l'Elysée sur un célèbre... Au revoir. Une sortie volontairement théâtrale pour un président humilié par la défaite. Jusqu'au bout, Valéry Giscard d'Estaing a cru qu'il serait réélu. Tous les dossiers cachés, tous les dossiers plus ou moins magouilles et tout, ça avait disparu. Peut-être qu'il y en avait pas, d'ailleurs. Auprès de François Mitterrand, Pierre Tourlier est l'homme des petits secrets. Pendant 30 ans, il a été son garde du corps, son chauffeur, son complice. Voilà, et ça, c'est la porte par laquelle on sortait presque tous les soirs. Comme on voulait pas être trop suivi. Mais il est beaucoup plus que cela encore. L'homme de confiance, l'homme de l'ombre. En 1985, lorsque Pierre épouse Isabelle, intendante au palais de l'Elysée, le président de la République est témoin de mariage. Et c'est lui, Pierre Tourlier, qui trouve le célèbre surnom de François Mitterrand à une époque où un jeune socialiste commence à lui faire de l'ombre, un certain Michel Rocard. Je l'appelais tonton en 1977, quand les assauts de Rocard se sont faits un peu plus pressants en disant qu'il était archaïque, qu'il était vieux. Et moi qui vivais tous les jours avec lui, j'ai pensé que l'archaïque, le vieux, c'était pas vraiment son nom. Je l'ai appelé tonton parce que j'étais cibiste et mon nom de cibiste était tonton, donc je lui ai retransmis. En 1981, quand il s'assied dans le fauteuil de président de la République, François Mitterrand veut faire table rase du passé. Oublier les épisodes troubles, comme cette Francisque dont Pétain l'avait décoré à Vichy en 1942. Rappelé des moments plus glorieux, comme son action dans la Résistance, il veut changer son image. Le 21 mai 1981, son premier acte de président est d'aller au Panthéon se recueillir sur les cendres de Jean Moulin, héros de la Résistance. Une cérémonie pensée pour marquer l'histoire, réglée à la minute près. La presse est cantonnée derrière un cordon de policiers. Tout est prévu. Tout, sauf les paparazzi, comme Jean-Gabriel Barthélémy, qui vont jouer les trublions. Il y avait la foule qui montait avec lui. Il y avait une bousculade énorme. C'est là où j'ai arraché mes semelles de chaussures dans la bousculade. Je me retenais, je me retenais pour ne pas être surlu. Les gens poussaient tellement fort. J'ai réussi à me tenir, à me tenir, à me tenir. Et c'est mes chaussettes, c'est mes semelles qui se sont décollées. Donc là, ici, ils se sont arrêtés. Quand on est arrivé là, il y avait la sécurité rapprochée du président qui était avec nous. Ils nous ont dit de nous mettre sur le côté. Et quand il est parti tout seul, je me suis dit, merde, c'est une bonne photo parce qu'ici, je n'avais rien fait du tout. Donc je me suis jeté derrière lui. J'ai fait une photo, deux. Et là, les flics me tombent dessus. Ils nous remettent sur le côté. D'autres photographes essayent de la faire, mais ils ne peuvent pas y aller. Moi, je recharge en couleur parce que je voulais la faire en couleur. J'ai raté la couverture de match parce qu'elle était en noir et blanc. Mais je n'ai jamais réussi à la refaire. Ça, c'est la photo. On a l'impression qu'il est seul. C'est ça qui est drôle, c'est que de l'autre côté, il y a une foule immense. Jusqu'en bas, là, jusqu'en bas de la rue, c'est rempli. Il sait que je suis derrière lui parce que je suis tout près. Je suis comme... Je suis à 1,20 m derrière lui, 1,50 m à peine. Et là, c'est un moment solennel pour lui. Il ne va pas bouger, il ne va pas se retourner. C'est filmé, c'est en direct. Seuls les techniciens de la télévision publique ont l'autorisation d'entrer dans le Panthéon pour assurer la retransmission. Mais un jeune photographe qui deviendra plus tard le paparazzi le plus célèbre de France va réaliser l'un de ses premiers exploits. Pascal Rostin travaille alors pour Paris Match et il est le seul à ne pas être accrédité et ça l'énerve. Je décide d'essayer de me promener entre les différents endroits de la cérémonie. Je vais pour rentrer au Panthéon et il y a des flics qui m'arrêtent à l'entrée et qui me disent mais qu'est-ce que tu fais ? Je dis non, je vais juste faire 3 photos et puis je ressors. La chance est une... La malchance est une faute professionnelle disait Pierre Lazareff. Il me laisse passer. Je descends l'escalier, je vois une crypte et là, je tombe sur 2 caméramans et les mecs assez sympas ils me disent mais qu'est-ce que tu fous ? T'as pas le droit d'être là. Et il y en a un qui me dit ben filme-moi un boîtier. Il le scotche avec du gaffeur sur sa caméra. Il me dit fais gaffe, il envoie des flics pour te virer et il me donne son casque et sa caméra qui était un truc qui devait faire 700 kilos, un truc énorme. Et à ce moment-là, les flics arrivent, lui il a les badges qu'il faut, ils viennent vers moi. Moi je leur dis poussez-vous les blaireaux, je suis avec la régie. Ils pensent pas que ça pue 7 mois. Et à ce moment-là, rentre le réalisateur pour m'expliquer les plans qu'il faut faire. Il arrive, tu fais pas de zoom, tu fais un panneau. Je comprenais rien de ce qu'il me racontait. Et du coup, l'autre après, il reprend sa caméra, il avait entendu ce que voulait le réalisateur. Et je reprends mes boîtiers. Et à ce moment-là, quelques minutes plus tard, Mitterrand rentre. À l'époque, on avait des boîtiers qui faisaient énormément de bruit. Et donc je fais une rafale au moteur. Et je sais qu'au journal, à Paris Match, ils regardaient évidemment la cérémonie retransmise en direct. Et Roger Theron dit j'espère que c'est un photographe de Paris Match, sinon cette photo va nous coûter cher. La photo de Pascal Rostin fera le tour du monde. Les photographes ont déjoué facilement les services de sécurité. Dans l'entourage du président, on commence à se dire que ceux-ci ne sont peut-être pas à la hauteur. François Mitterrand n'aime pas la police. Il la soupçonne d'être de droite. Il n'a pas confiance dans les hommes des voyages officiels, encore moins dans les services secrets. Il faut changer. Pierre Tourlier a entendu parler d'un jeune officier de gendarmerie qui dirige depuis 1974 une unité d'élite, le GIGN. Depuis 1974, 62 interventions, 15 forcenés maîtrisées. aussi lorsqu'il partira en mission, il tentera tout pour la parole. L'officier s'appelle Christian Proutot. Un jour de juillet 1982, on lui demande de venir au palais de l'Elysée pour rencontrer le tout nouveau président de la République. Moi, aucun homme dans ma vie m'a impressionné. Aucun. Ni avec un fusil, ni avec un stylo. Mais lui, je ne sais pas comment vous dire. Déjà, vous n'avez pas envie de lui taper dans le dos. Et lui, il détestait ça. Sa familiarité. Il n'est jamais vu quelqu'un à l'aise. Jamais. Et le nombre de gens qui le tutoyaient se comptaient sur les dix doigts de la main. J'ai vu Chirac, premier ministre, pendant la coopération, devant lui. Pas à l'aise du tout. Oui, monsieur le président. Bien, monsieur le président. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le premier ministre et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français. Seuls qui comptent. Vous me permettrez donc de vous appeler monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le premier ministre. La mission que François Mitterrand confie à Christian Proutot est double. D'abord, renforcer la lutte antiterroriste confiée jusque-là au seul service secret. En 1983, il crée la cellule antiterroriste de l'Elysée. Mission numéro 2, protéger François Mitterrand. En 1983, Christian Proutot crée le GSPR, groupe de sécurité de la présidence de la République. 90 gendarmes et policiers au service du président jour et nuit. Je lui dis, je vais être à côté de vous 24 heures sur 24. Il m'a répondu, oh, c'est lourd ce que vous me demandez là. Mais bien évidemment, si vous assurez ma sécurité, ce sera tout le temps. Il avait une manière à lui de vous faire comprendre que l'entretien était terminé. Alors, il prend un dossier et j'ai été un peu les fesses collées sur ma chaise. Quelque chose de plus ? Je dis, monsieur le président, je voudrais que vous sachiez que je n'ai pas voté pour vous. Vous savez, il y en a eu assez. Je me sens malheureux à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Je repars en espérant que je n'allais pas me prendre les pieds dans le tapis qu'il y avait par terre. Christian Proutot, on vous connaît depuis longtemps, sans parler bien entendu des qualités de courage que j'ai eu déjà à l'occasion de célébrer de courage et d'esprit de la décision. Même s'il n'a pas voté pour lui, Christian Proutot a gagné très vite la confiance du président qui lui donnera la Légion d'honneur en 1992. François Mitterrand sait qu'il peut compter sur lui, y compris pour les missions les plus étonnantes. Comme ce jour de 1984 où sur un tarmac d'aéroport devant l'ensemble du gouvernement en rangs d'oignons, il fait arrêter son Falcon qui s'apprêtait à décoller. Apparemment, il a une requête de la plus haute importance. Et on voit dans la porte celui qu'on reconnaît tout de suite comme étant le président de la République himself et tout le monde se regarde. Le premier ministre en tête, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense. Que veut le président ? Je fais comme ça et il fait oui, oui à la distance. Je pars, moi, en belle foulée et je me dis quand même ça doit être important. Je monte à la coupée, le président me regarde et me dit en commandant ça va être bientôt 19h et il va y avoir Dallas enregistré le mois. Je ne vais pas arriver à temps. Et tout d'un coup, tout un pan de vos certitudes s'écroule. L'homme que j'admirais regardait Dallas qui me paraissait être la plus belle dôme qui puisse exister. Et je ne vais pouvoir le dire à personne parce que personne ne va me croire et il va falloir que je prenne l'air de quelqu'un non pas complètement désabusé mais l'air de quelqu'un qui a vraiment sur ses épaules toute la responsabilité de la République à travers la mission que je lui ai confié au président. Je regarde la télévision je regarde quelques feuilletons j'ai vu assez souvent Dallas oui mercredi maintenant je pense que c'était samedi Moi je n'ai jamais entendu prononcer un mot grossier mais chaque fois qu'il voyait J.R. il disait salopard donc je suis boudre que d'une certaine manière toutes les intérêts qu'il y avait dans Dallas y compris en famille même avec son meilleur ami tous les coups son permis il s'en délectait un peu il aimait bien cette parodie qui n'en était peut-être pas complètement une François François Mitterrand était-il un manipulateur comme J.R. un remarquable stratège en tout cas capable d'obliger quelqu'un à faire exactement ce qu'il voulait de lui sans même avoir à dire un mot Diego Goldberg le photographe s'en est aperçu un jour de 1982 au détour d'une séance photo qui l'a beaucoup marqué ça c'est l'étang à François Mitterrand ça c'était à lui il avait acheté le plan d'eau il a demandé à Pierre de l'aider à retrouver les lieux tout ça c'est abandonné ça va être facile peut-être par de l'autre côté donc voilà ce jour là Diego est seul avec le président il veut faire une photo de lui au milieu des bois on marche en silence comme ça et à un moment donné on arrive à une clarier et je me suis dit peut-être c'est un bon endroit pour faire une image et je commence à lui dire est-ce que peut-être on peut s'arrêter ici et il m'est dit très courant il m'est dit non 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 vous restez là et il part Diego ne comprend pas il n'a pas encore fait la moindre photo lorsque soudain j'entends des bruits d'eau comme si quelqu'un marchait sur l'eau et j'essaye de voir d'où ça vient le son et je vois qu'il y a qui a un ruisseau en bas et à ma surprise qu'est-ce que je vois au fond du ruisseau il vient il marche sur l'eau avec ses bottes jaunes son folat rouge son manteau son chapeau et c'est une je crois pas à mes yeux je descends je change d'optique parce qu'il était loin j'ai pris un long objectif et j'ai fait 4 ou 5 images étonné surpris et en même temps heureux parce que je me rends compte que c'est une image extraordinaire inhabituelle de voir un président de la république faisant ça et voilà c'est cette image Diego en est sûr cette image François Mitterrand l'a pensé en fait je crois que c'est lui qui l'a construit cette image mais il savait il savait s'il venait s'il venait comme ça moi j'étais là pour faire la photo c'est au début de son mandat c'est une façon de dire voilà ce que je suis l'homme grave sérieux solitaire je crois qu'il voulait surtout ça il faisait quelque chose et il prévoyait le 2 ou 3 coups après c'était c'était quelqu'un de particulièrement brillant à ce niveau là calculateur oui je pense bon quoi qu'il ait jamais été très bon en calcul machiavélique machiavélique oui il était toujours très 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 ambigu il était mystérieux il était il donnait mais il était pas accessible c'est pas quelqu'un c'est monsieur le président Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy ou même François Hollande j'ai pas dire qu'on leur tape sur l'épaule mais il vous tutoie naturellement enfin on est plus il nous donne l'impression qu'on est plus proche lui il y avait toujours une distance cette distance Guy Le Querec a pu l'éprouver en 1982 il photographie François Mitterrand posant pour un sculpteur Daniel Druet 10 séances d'une heure afin de réaliser le buste du président un moment étonnant c'est un homme avec qui on a assez peu parlé qui a été très courtois il pouvait nous dire gentiment vous n'avez pas trop froid enfin il n'y avait rien de glacial dans l'attitude mais il n'y avait rien non plus il ne va pas me demander qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire de la photo ou moi lui disant qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir président de la république il réside une certaine intimidation parfois en plus Mitterrand reçoit des gens qui viennent discuter dont parfois politiques je me rappelle que parfois je me suis dit je bouche les oreilles parce que si je m'approchais j'étais pas là pour entendre ce qui se disait peut-être même des données peut-être pas secrètes mais en tout cas intimes de la politique à la 8ème séance de pause le sculpteur mécontent de son travail détruit entièrement le buste pour repartir de zéro Daniel Druel le sculpteur ne s'en sort pas pour lui Mitterrand était quelqu'un qui n'arrivait pas à saisir lui considère que c'est un homme qui se livre pas finalement à la 10ème séance pour le sculpteur le buste est achevé il vient se rapprocher du buste et toucher un peu la joue vous croyez pas que j'ai les joues si creuses il va faire un petit truc mais sans jamais reprocher au sculpteur vous m'avez pas fait beau ou je sais pas quoi il accordait une grande liberté à l'artiste alors Druel dit qu'il a ressenti qu'il l'avait sculpté comme il serait dans 10 ans le président a l'air satisfait du travail quant aux photos de Guy Le Querec c'est autre chose c'était un peu ambigu c'est à dire que je suis accepté en faisant des photos et vers la fin je lui ai dit monsieur le président j'aimerais publier il m'a simplement dit ah oui tu tiens pas je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout s'exhiber ça peut paraître bizarre il faut avoir un public comme on dit je ne fais pas ce genre de concession en fait François Mitterrand veut bien parfois s'exhiber mais entend tout maîtriser surtout lorsqu'il s'agit de son image Pascal Rostin s'en est aperçu lui aussi au cours d'une séance photo à l'hiver 1995 Paris Match nous envoie photographier le Noël du président les deux superfolons présidentiels se posent dans le champ et donc il me demande ce qu'on veut faire je dis bah quelque chose de simple les petits enfants sur les genoux la crèche le sapin de Noël et il me dit non mettez vous en bas du jardin et nous sortirons après le déjeuner donc on a fait des photos façon paparazzi avec un gros téléobjectif tout ça a été organisé on était sur pied on jouait avec les chiens de tonton c'était plutôt sympa donc en fait il a essayé de nous instrumentaliser le président s'occupe de tout fausse planque pour les paparazzi ou encore reportage télé les ânes sont faits encore noisettes marrons c'est par ici à Latché dans les Landes résidence secondaire des Mitterrand il met en scène sa vie privée il veut donner l'image d'un homme de la terre avec ses deux ânes ses chiens les séquences tournées à plusieurs années d'intervalle sont presque toujours les mêmes au mot près châteuille noisette petit puche veux-tu paltique veux-tu souvent quelquefois avec ma soeur on le regarde c'est pas possible qu'un homme qui a tant de responsabilités s'amuse avec une annaise à ce point l'autre image qu'il tient à donner est celle du couple qu'il forme avec son épouse Daniel unis et complices du moins en apparence François Mitterrand a été le premier président français à vraiment utiliser et comprendre le pouvoir de l'image c'est vrai que c'était pas très compliqué il suffisait de prendre le modèle américain quand on voit comment John Fitzgerald Kennedy offrait à l'Amérique toutes les semaines des photos de son intimité tout le monde se souvient évidemment de la photo de John John sous le bureau mais toutes les semaines t'avais Caroline à la mer Caroline à la montagne Caroline à cheval enfin c'était vraiment l'utilisation de l'image pour raconter une belle histoire et pour en plus parce que là les deux personnages ressemblent Kennedy et Mitterrand pourquoi ils ressemblent ? Parce qu'ils ont tous les deux cela dit comme beaucoup de présidents des histoires extra conjugales donc c'est peut-être aussi pour permettre de donner de nous donner aux médias et au peuple assez de de matières de vie personnelle pour nous éviter d'aller chercher s'il y a autre chose cachée dans le placard car François Mitterrand est un grand séducteur Pierre Tourlier a vu et entendu beaucoup de choses s'il y a un lieu propice au secret c'est bien la voiture du président c'était le lieu où François Mitterrand parlait le plus il était sûr de ne pas être écouté il était sûr que ce ne soit pas répété donc ça faisait partie de son sa bulle il y a des choses que vous avez jamais racontées ? ouais et que je raconterai jamais forcément les noms des femmes avec qui il était Pierre Tourlier restera discret mais quelques noms ont été publiés dans la presse comme celui de la chanteuse d'Alida la spikrine Catherine Langeais un amour de jeunesse ou encore cette jolie blonde photographiée ici pendant un repas à Latché Christina Forsn journaliste suédoise il ne la voyait pas chez elle elle venait de temps en temps à l'Elysée lui je pense que ça le flattait d'avoir cette blonde qui naît le voir je pense qu'il aimait la compagnie des femmes et elle le lui rendait bien si Mitterrand a eu beaucoup de femmes dans sa vie seules 3 ont véritablement compté Daniel l'officiel Anne Pinjot la femme cachée et Mazarine sa fille dont la France n'apprend l'existence qu'en 1994 alors qu'elle a déjà 20 ans François Mitterrand et Daniel Gouze-Renal se marient en 1944 ils ne se quitteront jamais ils auront deux garçons Gilbert et Jean-Christophe on est arrivés rue de Bièvre en 1973 ils achètent une grande maison dans le quartier latin à Paris voilà il y a bien longtemps qu'aucune caméra n'est entrée dans ces lieux 22 rue de Bièvre à Paris domicile privé des Mitterrand là c'est la cuisine nous vivons pour le moment beaucoup plus souvent à la cuisine qu'à la salle à manger la salle à manger c'est l'heure du petit déjeuner que le président prend ce matin en compagnie de ses deux fils la chambre de Daniel la chambre du président le bureau du président c'est un grand bureau avec de plus loin c'était le secrétariat en haut c'est une copropriétaire la copropriétaire la voici elle s'appelle Catherine Jouanou elle a racheté le bureau du président au dernier étage du 22 rue de Bièvre et y a installé ses appartements elle accepte de nous faire la visite c'est un privilège jusque là Catherine Jouanou a toujours refusé de montrer ses lieux aux journalistes alors voilà l'escalier historique où Vorbatchev est monté Catherine était la fille d'un couple d'amis de François Mitterrand décédés dans un accident de la route ils avaient acheté un deux pièces aux 22 rue de Bièvre Catherine a toujours vécu ici elle a gardé les lieux presque intactes comme un musée je l'appelle toujours le bureau de François alors le rhinocéros est resté et surtout la bibliothèque parce que Daniel m'a demandé de ne pas toucher à la bibliothèque c'est pas ses livres les livres sont à nous mais la bibliothèque est celle qu'il a fait et là vous allez retrouver une affiche qui vous dit quelque chose Catherine a vécu 20 ans aux côtés de François et Daniel Mitterrand la vie ici était mouvementée la maison est gai si l'anneau est gai la maison est triste si l'anneau est triste que ce soit François ou les autres nous habitons dans la même maison nous continuons de vivre ensemble avec plaisir dès les premiers temps du mariage pourtant Daniel se rend compte que son mari exige une liberté absolue il est très souvent absent c'est un don jouant Catherine Joanneau est le témoin privilégié de la vie de ce drôle de couple je dis toujours que bon c'est tous les histoires qu'il y a eu mais que Daniel et François c'est un vrai couple moi je les ai vus parler le matin quand Daniel était pas là il l'appelait tous les jours au téléphone vous l'avez sûrement dit et surtout moi je les ai vus à deux enfin on était trois et c'est un vrai couple il y avait autre chose mais je veux dire c'était un vrai couple autre chose c'est l'autre vie de François Mitterrand celle qu'il vivait clandestinement avec son deuxième amour Anne Pinjot il se rencontre pour la première fois à Osgore en vacances Anne est la fille d'un ami de François Mitterrand elle n'a que 14 ans 6 ans plus tard elle monte à Paris et devient sa maîtresse ils ont 27 ans d'écart en 1974 une enfant naît de cette union Mazarin ceux qui sont dans le secret se comptent sur les doigts d'une main et parmi eux bien sûr il y a Pierre Tourlier il y avait Daniel qui était son écoute son ami et puis il y avait Anne c'était la culture c'était la jeunesse aussi il y avait même des périodes je me souviens encore il y avait même des périodes de jalousie quand elle partait par exemple à l'étranger alors il s'appelait bien entendu très souvent et il n'arrêtait pas de lui demander mais t'étais avec qui t'étais où avec qui oh mais laisse moi j'étais avec j'étais avec après l'élection de 1981 François Mitterrand installe Anne et Mazarin dans un immeuble de la république quai Branly et il organise sa vie entre ces deux familles alors le soir après le travail il quittait le bureau de l'Elysée et il venait se reposer au quai Branly c'était sa maison c'est là où habitait Anne c'est là où habitait Mazarin en fait c'était sa demeure principale il n'y a que le dimanche soir ou quand il revenait de week-end je l'emmenais directement à rue de Bièvre cette vie compliquée c'est Christian Proutot qui va être chargé de l'organiser dès qu'il rencontre François Mitterrand à l'Elysée il comprend que ça va être un véritable casse-tête il me dit d'abord que sa femme elle n'a pas besoin de protection elle me dit ah là c'est policier ça suffira ça me laisse perplexe il me dit pour le reste aller voir Rousselet André Rousselet est le directeur de cabinet de François Mitterrand et Rousselet prend par le bras il me sort du bureau et il me dit c'est délicat aller voir de Grosouvre il va vous expliquer François de Grosouvre l'un des conseillers de François Mitterrand l'homme des dossiers sensibles de Grosouvre agacé mais mon petit qu'est-ce qu'il y a encore de Grosouvre me dit carrément il y a une deuxième famille comme moi j'étais au courant de rien je ne le savais pas tout de suite je lui ai posé la question je lui ai dit donc je suppose que ça va être secret secret et oui c'est votre travail alors faites en sorte que ça ne se sache pas beaucoup de gens vous diront qu'ils étaient au courant mais c'est pas vrai je peux vous affirmer que c'était pas vrai peu de gens étaient au courant et ceux qui étaient au courant ne savaient pas qu'ils étaient au courant donc personne n'en parlait la deuxième femme du président n'a aucune existence officielle comme le prouve cette séquence tournée en 1986 François Mitterrand inaugure le tout nouveau musée d'Orsay le président de la république entouré de Jacques Chirac et de Valéry Giscard d'Estaing découvre l'un des plus beaux musées du monde Anne Pinjot est conservatrice au musée c'est elle qui fait la visite mais ce jour là elle n'apparaît pas sur les images de la télévision sur les photos pourtant on ne voit qu'elle drapée de rouge et le regard de François Mitterrand ce jour là se passe de commentaires la vie avec cette famille cachée aura été parfois difficile les moments d'intimité c'était souvent avec Anne et Mazarine tonton montait devant Anne était derrière et Mazarine était derrière moi et souvent je voyais la main de François Mitterrand qui passait derrière timidement et accrochait la main d'Anne pour lui transmettre son... l'amour qu'elle avait alors c'est la rue Saint-Benoît où allait à l'école Mazarine ici là alors elle a fait la maternelle et la communale ici et lui il venait alors quand il y avait des périodes électorales devant l'école il y avait des des panneaux d'élections et il s'arrêtait et il faisait semblant de lire les professions de foi alors que tout ce qu'il faisait c'était regarder Mazarine rentrer dans l'école sa fille c'était sa vie Mazarine était dure avec son père elle était capable de lui dire mais non tu t'occupes pas de moi tu t'intéresses à ton poste ou des choses comme ça des choses que font les enfants quand ils ont l'impression qu'ils occupent pas la place qu'ils devraient même si elle accomplit très tôt que malheureusement elle ne pourrait que derrière le teint du miroir dans Paris cela commence à se murmurer le président aurait une fille cachée l'hebdomadaire d'extrême droite minute veut publier une photo de Mazarine et Anne à la sortie de l'école à la tête de la cellule antiterroriste Christian Proutot est chargé de dissuader les journalistes mais celui qui inquiète le plus l'entourage de François Mitterrand est un certain Jean Édernalier un écrivain un original qui s'est mis en tête de révéler au grand public le secret du président sur instruction de Mitterrand toutes les lignes téléphoniques de Jean Édernalier sont mises sur écoute par la cellule antiterroriste il n'était pas à tout c'était un troublillon mais en même temps quelqu'un qui avait besoin que l'on parle de lui il avait dit qu'il enlèverait la fille de Mitterrand elle était petite Mazarine elle avait 8 ans donc ce que nous essayons de savoir c'est ce qui m'en est parce que il aurait fait un sitting devant l'école de Mazarine je ne sais pas si vous imaginez il en était capable je ne voyais pas devoir gérer quelque chose sans avoir un petit temps d'avance sur lui et pour avoir un temps d'avance vous avez mis les écoutes en place oui comme il n'avait plus de ronds le téléphone était coupé c'était embêtant et donc qu'est-ce que vous avez fait et bien on a rétabli le téléphone pour pouvoir l'écouter bah oui plutôt que d'écouter les cabines téléphoniques c'était compliqué donc on a rétabli le téléphone pareil à un moment il n'avait plus l'eau plus l'électricité Mitterrand lui a fait rétablir parce que je suis allé voir en disant écoutez il n'a plus l'électricité bon faites rétablir l'électricité c'est quand même il ne mérite pas ça c'est le côté bizarre de Mitterrand les écoutes de la cellule antiterroriste ne visent pas seulement Jean Edernalier et son entourage des centaines de lignes téléphoniques d'avocats d'artistes de journalistes sont surveillées surtout ces écoutes sont illégales le scandale éclate dans la presse en 1993 une enquête est ouverte Christian Proutot sera condamné à 8 mois de prison avec sursis le secret de François Mitterrand sera finalement révélé au grand public en novembre 1994 Sébastien Valiella est pas paradis il travaille pour Pascal Rostin et c'est par hasard qu'il va avoir un tuyau décisif quelqu'un nous a dit je suis dans la classe de Mazarine la fille de Mitterrand on s'est dit mais non il a que des fils bah à ce moment là on s'y intéresse on en parle un peu autour de nous les gens nous disent oui il y en a qui nous disent c'est une rumeur d'autres c'est pas vrai ou de toute façon c'est pas possible à faire on le sait mais on a essayé mais c'est trop compliqué etc et nous on est jeune, naïf et on se dit ben regarde donc on est à l'école on l'a repérée physiquement on la suit et on arrive au domicile où elle vit avec sa maman Anne Pinjot et là on commence la planque qui dure un certain temps je me rappelle plus peut-être deux semaines trois semaines et un beau jour on voit de la sécurité qui commence à arriver des policiers en civil on en voit un, deux, trois, quatre, cinq on voit que toute la rue commence à être surveillée on se dit bon là il se passe quelque chose Sébastien Valiella comprend que ce jour-là Mazarine a rendez-vous avec son père il décide de la suivre ça a été assez simple pour nous la filature c'est que il y avait quand même pas mal il y avait deux voitures de policiers mais il y a un camion qui s'est mis entre nous un camion de travaux mais les vitres n'étaient pas teintées donc à travers les vitres arrière et le pare-brise du truc on était nous complètement cachés mais on voyait très bien les deux voitures donc si ça tournait à droite ou à gauche on aurait pu mais là il s'est trouvé que ça a été tout droit jusque là-bas là-bas c'est un restaurant de poissons réputé où François Mitterrand a l'habitude d'aller le Divelec on y allait souvent parce que tonton adorait le poisson le patron Jacques était très sympa habituellement lorsque François Mitterrand Anne et Mazarine se retrouvent ici ils prennent leurs précautions voilà alors c'est par là que des fois Anne et Mazarine passaient quand François Mitterrand était déjà installé le président est arrivé Sébastien Valiella et son collègue n'ont plus qu'à attendre sans se faire repérer déjeuner pour nous il a duré une semaine tellement c'était long à cause de voilà parce qu'on avait notre angle on voit bien d'ici vous remarquez qu'il y a beaucoup de passages de voiture et notamment il y a un feu là dès qu'il est rouge et il durera plus d'une minute dès que vous avez un bus qui est au feu on voit plus rien mais une minute c'est très long parce que le moment où on a fait les photos il a dû durer 20 secondes donc on aurait très bien pu ne rien voir au moment où ils sortent on est exactement là de toute façon l'appareil a été caché derrière on se baisse comme ça on se met en position et à ce moment là il prend la main de mazarine il embrasse mazarine on fait la sortie et on se planque derrière on pouvait pas les voir dans la mesure où ils étaient cachés derrière les balustrades à la gare des Invalides et c'est assez loin ça fait quand même pas loin de 100 mètres et après ils sont tous montés dans des voitures tout le monde est parti et nous on était là ils disaient bon c'est bon on est sauvés là on a l'appareil les photos on s'est pas fait arrêter ben là on s'est dit bon on a les photos maintenant ça va être une autre histoire parce que qui va oser sortir ça le directeur de Paris Match contacte Roland Dumas ministre et avocat de François Mitterrand il va jouer les intermédiaires à l'époque Mitterrand avait le pouvoir de dire non mettre la pression et Paris Match lui a posé la question a demandé la permission entre guillemets et Mitterrand a dit c'est quand même une belle histoire et l'autre il dit mais monsieur le président c'est feu rouge ou feu vert et il lui tend les photos en lui disant la presse c'est ce qu'elle doit faire et c'est sorti à peu près trois semaines à un mois après où là on a senti François Mitterrand soulagé il a dû se dire que de toute façon à un moment ou à un autre il fallait que l'histoire sorte je pense pas qu'il comptait mourir sans que ça soit sorti mais c'est vrai qu'il se dit c'est une manière indirecte sans que je déclenche moi même la reconnaissance officielle sur le perron de l'Elysée je vous présente ma fille que ma fille soit présentée moi je l'ai rencontré quelques temps après il m'a sorti une petite phrase genre oui elles étaient belles les photos elles sont belles ma fille et je dis oui c'est vrai monsieur le président elle est très belle la révélation de la famille cachée de François Mitterrand précède de quelques mois la fin du second septennat depuis plus de dix ans un mâle ronge le président un cancer de la prostate il a parfois du mal à tenir debout Diego Goldberg demande à pouvoir suivre François Mitterrand pour sa dernière semaine je crois que le moment le plus émouvant pour moi ça a été le premier jour que je suis arrivé il me voit pour la première fois depuis des années il me voit il me dit merci j'imagine en disant merci d'être bénu merci d'être là et puis il m'a dit ayez pité de mon visage chose qui m'a il m'a effondré j'ai le vu très affaibli très fatigué tout le temps il prenait du temps pour être seul et se reposer François Mitterrand quitte l'Elysée en mai 1995 et va s'installer dans un appartement près du Champ de Mars rue Frédéric Leplais avec Anne Pinjot et Mazarine c'est là que Sébastien Valiella fera l'une de ses dernières photos c'était une photo assez rare parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup c'était une photo de Mitterrand et Anne Pinjot ensemble se promenant bras dessus bras dessous donc ce jour là pour moi ça a été un peu une apparition et j'avais pas vraiment d'endroit pour me cacher je suis rentré dans un bus de japonais qui était là qui déposait la porte s'est ouverte je suis rentré je me rappelle et j'ai sorti le téléobjectif j'ai fait des photos et tous les japonais me prenaient eux en photo parce qu'ils se demandaient ce que je faisais parce qu'ils voyaient que j'avais quand même un téléobjectif alors j'ai essayé de leur expliquer que c'était l'ancien président c'était compliqué c'était un peu un moment un peu magique parce que vraiment je désespérais de les voir un jour ensemble tous les deux c'est au bord du Nil en Egypte que François Mitterrand passe son dernier réveillon le 1er janvier 1995 aux côtés de Mazarine et de sa mère encore une fois la photo est signée Pascal Rostin c'est la dernière photo du président Mitterrand la dernière photo de son vivant parce que c'est son voyage à Souhan on sait qu'il est malade tout le monde sait qu'il est malade on a révélé dans Paris Match sa maladie en 1981 lorsque Mitterrand rentre d'Egypte quelques jours plus tard il est très affaibli Pierre Tourlier vient le chercher et l'emmène rue Frédéric Leplet on arrivait ici il était 2h du matin et d'un seul coup c'était juste devant la porte il se retourne abaisse les boutons de sécurité et me dit Pierre on y va je le regarde je lui dis mais toute la soirée vous m'avez dit que vous étiez fatigué que depuis tout à l'heure vous me dites que vous avez fatigué vous avez froid il dit non non Pierre on y va et là je lui dis non monsieur le président si on ne prend pas le docteur Tarot on n'y va pas il se tourne vers moi et il me dit il y a 6 mois vous ne m'auriez pas dit ça vous ne m'auriez pas refusé et il descend et puis je reste accroché à mon volant et c'est la dernière fois que j'ai conduit 8 jours après il était mort pendant plusieurs jours les proches les politiques défilent rue Frédéric Leplais pour rendre hommage à l'ancien président la vie de François Mitterrand se finira sur une énigme cette photo sur son lit de mort prise à l'insu de la famille vous savez je sais que je ne devrais pas dire ça mais la photo est belle François Mitterrand sur son lit de mort c'est en plus il a ce visage ce visage enfin où il souffre le plus où il a cette sérénité le seul problème c'est que cette photo elle a été volée elle a été marchandée et je trouve ça lamentable d'abord j'ai pensé est-ce que si j'aurais eu l'occasion est-ce que je l'aurais fait la réponse est que je ne l'aurais pas volée mais que j'aurais demandé et je pense que peut-être si j'aurais demandé à Daniel il m'aurait dit oui la photo a fait une double page dans Paris Match on sait qu'elle aurait été payée 500 000 francs de l'époque un peu plus de 80 000 euros mais 20 ans plus tard on n'a aucune certitude sur le nom de son auteur un mystère de plus il y en a des mystères de François Mitterrand François Mitterrand a laissé en héritage une génération politique et une certaine façon d'exercer le pouvoir dites-vous bien que vous n'auriez rien compris si vous ne saviez que je suis tout à fait libre à l'égard de qui que ce soit et qu'il n'y ait pas de force au monde pas de force au monde à l'égard de laquelle je ne sois tout à fait libre de bien à l'égard entre c'est le pouvoir avec propre et comme comme vous j'ai porté – Sous-titrage FR 2021